En train de marcher, nous voyons des personnes portant toujours des masques ainsi que des personnes appliquant toujours les gestes barrières. Puis tout à coup, nous revoilà quatre ans en arrière. Tout d'abord, de nombreuses restrictions ont été mises en place pour limiter la propagation du virus. Les déplacements ont été restreints, les commerces essentiels ont dû fermer et les rassemblements ont été interdits. Cela a entraîné une modification de nos habitudes et de nos interactions sociales. Le télétravail est devenu la norme pour de nombreuses personnes, ce qui a permis de continuer à travailler tout en limitant les contacts physiques. Cependant, cela a également créé une séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, avec des défis liés à l'organisation du travail à domicile. Les écoles ont dû fermer leurs portes et l'enseignement s'est poursuivi à distance. Les élèves ont dû s'adapter à l'apprentissage en ligne, ce qui a nécessité une certaine discipline et une gestion du temps différente. Les parents ont également dû concilier le travail à domicile avec l'accompagnement de leurs enfants dans leurs études. Sur le plan social, les rencontres avec nos proches ont été limitées. Les fêtes, les anniversaires et les autres événements familiaux ont souvent été célébrés à distance, via des appels vidéo. Cela a créé un sentiment de solitude et de manque de contact humain, mais aussi une nouvelle appréciation de la valeur des relations personnelles. La crise sanitaire a également eu un impact économique majeur. De nombreuses entreprises ont dû fermer temporairement, voire définitivement, entraînant une augmentation du chômage et des difficultés financières pour de nombreuses personnes. Cependant, cette crise a également révélé notre capacité d'adaptation et de solidarité. De nombreuses initiatives ont émergé pour soutenir les plus vulnérables et pour maintenir le lien social malgré la distance physique. Nous voilà en fin de crise sanitaire. Les gens se sont réunis pour célébrer le retour à la normale. Mais dans les années qui suivent, la crise sanitaire. Le monde se transforme lentement mais sûrement. Les masques faciaux deviennent un accessoire familier, porté non seulement pour se protéger, mais aussi par respect pour les autres. Les gestes barrières autrefois étranges étaient désormais ancrés dans les habitudes quotidiennes. Les avancées technologiques s'accélèrent pour répondre aux besoins d'une société de plus en plus numérique et distanciée. Les réunions virtuelles deviennent monnaie courante, permettant aux gens de rester connectés malgré la distance physique. Mais que la vie reprenait son cours, les leçons de la crise restaient gravées dans les esprits. Les gens appréciaient davantage les moments passés en famille et entre amis, conscients de la fragilité de la vie et de l'importance de la santé. Et ainsi, après la crise sanitaire, étant empreinte d'espoir, de résilience et de gratitude. Les gens ont continué à avancer en se souvenant toujours de cette période difficile, mais en gardant aussi en mémoire les leçons précieuses qu'elles leur avaient enseignées. Pour finir, nous voilà toutes les trois réunies, sans masque et sans geste barrière ! Sous-titrage Société Radio-Canada